Qui sont les 144 000 témoins ? Lyon rugissant durant les tribulations. 20 septembre 2009, de la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, « Regarde, je te révèle un mystère concernant ceux que j'ai choisis, lesquels j'envoie également, ceux qui doivent rester et rassembler la seconde récolte, mes témoins qui crient la proclamation du Seigneur. Même ces derniers vont être laissés, selon la perception des hommes qui restent sur cette terre en ce jour. Cependant, ils sont enlevés du point de vue de ceux qui sont changés et viennent découvrir Ma demeure. La façon de faire et le pouvoir du Seigneur sont ainsi, pour ceux qui viennent vivre en Moi et avancent dans Mon esprit. Les justes seront à coup sûr cachés pendant une semaine, ainsi que le jour du Seigneur, jusqu'à ce que tout soit réalisé et achevé, et que ce jour soit terminé. Tous ceux que j'ai choisis qui font partie de l'offrande spéciale, 144 000 en tout, seront enlevés et seront changés à coup sûr, mais cependant, en ce même instant, ils seront laissés. Ils ne seront pas cachés, bien qu'ils avancent parmi la multitude, vus ou pas vus, entendus ou rejetés. Car ils doivent aussi être changés, sinon comment les enverrai-je ? Et comment iraient-ils pour Moi ? De quelle façon pourraient-ils endurer les tribulations, lorsque la mort les traque comme proie ? Car il est écrit, si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé. Regardez ces hommes, Mes serviteurs, ils seront comme des vendangeurs dans Mon vignoble, jusqu'à l'heure, laboureurs du grand et effroyable jour du Seigneur. Cependant, ils ne seront en aucun cas sacrifiés, tels des agneaux à l'abattoir. Car ils seront tous des hommes puissants. Ils rugiront comme des lions, oui, comme de jeunes lions rugissent. Regarde, en un rugissement résonant, Je parlerai à travers eux, et ils feront entendre un bruit puissant, même au milieu de cette génération malfaisante. Un bruit terrible, assaillant les oreilles de la multitude pervertie, qui déteste Mon nom et Ma venue. Un cri très bruyant, une trompette tonitruante, qui démolit les murs, les laissant en ruine. Cependant, concernant le blé sauvage, le blé concassé et raffiné, ce mur pour la seconde récolte, « Pour eux, mes témoins seront comme une pluie bienvenue au cours d'une sécheresse de dix années, un refuge contre la canicule de l'été, et même comme des colombes qui roucoulent, perchées sur une haute branche, appelant tous ceux qui les aperçoivent. Oui, mes élus choisis seront laissés le jour du Seigneur, pour guider tous ceux qui rampent dans l'obscurité, cherchant un répit, un bras ferme pour s'accrocher, pour ceux qui déjà manquent d'appui. Pour eux, ils seront comme un phare, qui est capable de voir distinctement à travers la nuit tombée. « Mais comment peuvent-ils être à la fois laissés et enlevés ? » vous demandez. Je vous le dis en vérité, ils seront même comme des roses en pleine éclosion, à la fois déracinées et replantées d'un seul coup rapide. Ainsi donc, bien-aimés, faites-moi confiance. Ne courez pas devant, ne traînez pas derrière. Prenez ma main et serrez-moi étroitement. Car la tempête est arrivée et est presque au-dessus de nos têtes, dit le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada